... J'ai eu la chance de faire partie des films qui dégagent des choses, qui veut dire des choses au-delà de ce qu'on a l'habitude aussi à vivre au travers le cinéma. Et voilà, des films qui montrent d'autres morceaux, qui parlent d'autres facettes de la société israélienne. Et voilà, je suis très très heureuse d'être là avec vous. Et voilà, je suis libérée de mieux. J'ai du mal à parler. Merci, merci beaucoup, beaucoup. J'espère que vraiment, ça continue, notre relation comme ça à Israël avec la France à travers le cinéma, parce que c'est extraordinaire, ce que vous faites pour nous. C'est vraiment grâce, c'est beaucoup, beaucoup grâce à vous, la France, et les spectateurs dans la France, c'est qui suit notre cinéma depuis quelques années, et qu'on arrive à montrer ces autres visages de notre pays, de notre société. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était un festival vraiment extraordinaire. Je suis très contente d'avoir accepté et d'avoir pouvoir finalement venir ici. Et voilà, merci de tout mon cœur. Merci beaucoup, beaucoup. Une chose, une chose, une chose. J'ai entendu, vous venez absolument de dire des choses, qu'on n'arrive pas trop à parler de ça à travers le cinéma, et c'est-à-dire le cinéma d'aujourd'hui, même s'il existe des films extraordinaires dans le monde entier, mais pas assez comme même pour parler de choses qu'on ne parle pas. Et voilà, je suis passée derrière la caméra parce que j'ai besoin de raconter aussi à travers ma voix personnelle. Et vous allez donc recommencer avec Shiva 7 jours ? Je viens de terminer le film, normalement, c'est-à-dire si la semaine prochaine on fait le mixage, on est vers la fin, quand bientôt il est prêt. Le thème de ce film-là ? Le thème, c'est, ça reste toujours sur la famille, parce que là je continue, voilà, c'est la deuxième partie de la trilogie qui traite la valeur familiale. Au début avec Trendre Femmes, c'était la statue de la femme au foyer, et là ça continue, sauf que là maintenant c'est autour de 20 personnages principaux, alors c'est 10 hommes, 10 femmes. C'est très logien ça, 10 hommes, 10 femmes. Oui, elle se réunit dans une, voilà, quelqu'un qui est mort, c'est la tradition de deuil qui réunit toute la famille autour de 7 jours.